Moi, je suis docteur Danny Godin, je suis osantologue de profession. Je suis présentement le chef de département pour le centre hospitalier universitaire Georges-Dumont. C'est un travail qui est très simulant parce qu'on voit une panoplie de pathologies à tous les jours. On travaille dans un environnement qui bouge beaucoup. La pandémie nous a pris à court. Ça a été très difficile pour l'équipe. Les absences dues à des gens qui étaient isolés, justement avec des contacts, ça a apporté beaucoup plus de stress sur le personnel. C'est incroyable comment les gens se sont relevés face à ce défi-là, se sont appuyés. Il y a eu une résilience formidable de la part du staff, autant du côté infirmier que du côté médical et du personnel de soutien. On sait qu'on est capable de passer à travers des épreuves quand même assez difficiles. Je pense que ça a apporté une certaine fierté à notre département. Il y a eu beaucoup de changements, surtout dans les derniers mois, où on a tenté d'implanter certaines améliorations sur le département. À travers de ça, on a fait beaucoup de consultations avec le personnel. Ça leur a permis aussi d'avoir un certain sentiment d'appartenance. L'ambiance de travail s'est améliorée grandement. D'ailleurs, on le voit parce qu'il y a des gens qui veulent revenir travailler avec nous. Si j'aurais un message, c'est peut-être des fois de s'assurer qu'au moins, on a fait le mieux du possible pour tenter d'avoir nos soins, si c'est des soins non-urgents envers notre médecin de famille ou d'autres entités dans le système. Si ce n'est pas possible de vous présenter à l'urgence, il faut qu'il réalise qu'il va revoir de l'attente. Il faut avoir du respect envers le personnel qui est là. Le personnel qui est là n'est pas responsable de l'attente. Malheureusement, on fait notre possible pour voir les personnes les plus rapidement possible. Mais malheureusement, il y a de l'attente à l'occasion. Je pense qu'il faut comprendre ça. Il faut montrer un certain respect pour le personnel. Les améliorations qui ont été positives, c'est vraiment le coordonnateur du flux du patient qui a été embauché au niveau de l'urgence. Son rôle, vraiment, c'est un rôle important au niveau d'améliorer les processus au niveau du patient, son cheminement, au niveau de la rapidité, pour accélérer tous les tests, congédiements du patient, accélérer les consultations, tout ce qui est au niveau de l'imagerie. Les laboratoires, au niveau du matériel, il y avait beaucoup de matériel partout, puis on perdait beaucoup de temps à chercher. On a créé beaucoup de chariots avec tout le matériel nécessaire. Mais dans le fond, c'est une culture de changement qu'on a établie les derniers mois. Le personnel est vraiment embarqué dans le changement. On est la porte d'entrée de l'hôpital. On a beaucoup de patients malades qui rentrent toujours. Il y a beaucoup d'admissions dans l'hôpital. Il n'y a pas beaucoup de congés. Ça, ça apporte un lot de défis pour nous, puis beaucoup de stress. On veut soigner les patients malades. On veut voir les patients de la salle d'attente. On ne veut pas avoir de « off-load ». Mais le débordement occasionne ça. Puis ce n'est pas un débordement d'urgence, c'est vraiment un débordement intra-racétalique. On sait que les agences, c'est un coût extrême, mais ça a apporté au niveau de l'urgence une stabilité. Plus de personnel, les gens se tiennent plus ensemble, beaucoup plus heureux. Juste le fait d'avoir du personnel d'extra pour aider, ça a diminué leur charge de travail, ça a diminué l'anxiété. Je suis beaucoup à l'écoute du personnel, très accommodante au niveau des horaires. Les employés sont heureux, puis il y a des employés qui reviennent. Comme là, tout de suite, les dernières deux semaines, j'ai réembauché trois infirmières. Il y en a qui étaient parties sur d'autres départements qui sont revenus. J'ai un auxiliaire qui est revenu, je viens d'embaucher une préposée. Comme des commis, je viens d'en embaucher deux. Mais tu vois que ça change l'attitude. Il y a du positivisme, puis je suis vraiment fière de ça. Très bonne dynamique. Plus que jamais. Je suis vraiment fière. Sous-titrage FR ?